Alors, chers journalistes, chers collègues, bonjour. Alors, avant tout le propos, je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent à cette conférence digitale qui se tient dans un contexte particulier, notamment la COVID. Et cela nous amène à adopter d'autres styles de communication. Chers filles disent qu'il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne pas d'accord. Le changement n'est pas naturel. Il faut y réfléchir, anticiper, préparer les équipes et les clients pour prendre telle et telle direction. Afin de ne pas décider, autant le décider pour mieux l'organiser à sa manière. Donc, vous comprenez de cette situation que nous sommes réunis ce matin pour parler de transformation. Donc, la transformation en cours de Société Générale de Chema Sato. Je suis Wentesla Sato, le directeur adjoint des opérations, le directeur de la machine. Je ne suis pas seul. Donc, je serai accompagné de Harold Koufi, directeur général, Société Générale de Chema Sato. De Robert Diallo, directeur commercial entreprise. De Jean-Pierre Magdéga, directeur marketing et communication. De Alassane Zongo, notre responsable unité commerciale en charge de la transformation Ripple. Donc, il dit Ripple, parle de six étudiants particuliers. Le chronogramme sera le suivant. Donc, il fera Sander en deux. Dans une première partie, nous aurons l'intervention du directeur général. Donc, il nous fera une présentation globale de la transformation de la banque. Robert nous tiendra en haleine sur les impacts de la transformation sur les marchés corporés, notamment sur GCD et le trade finance. N'ayez pas peur, avec des mots simples, il vous dira ce que ça. Alassane Lui, nous partagera la santé sur la transformation Ripple au niveau de la clientèle des particuliers, notamment sur les dispositifs mis en place pour rendre les clients plus excellents et améliorer leurs expériences suivantes. Et enfin, Jean-Pierre nous présentera la stratégie globale de communication de la banque dans cette phase de transformation. Donc, à l'issue de cette phase, on aura la séance des questions-réponses. Donc, je vous remercie et je passe la parole à M. César. Merci, Wenceslas. Avant tout, je souhaite vraiment remercier tous ceux qui se sont connectés, nos amis journalistes qui nous accompagnent dans tous nos événements. Merci beaucoup d'être là encore avec nous à ce moment important. On va parler de la transformation de la banque. Et aussi, cet événement se tient au début d'année. Donc, c'est l'occasion pour moi de vraiment souhaiter une très bonne et heureuse année à nos clients, à nos futurs clients, à nos partenaires et bien entendu aux collègues de la FGBF. 2021 a été une année avec ses succès, mais aussi avec beaucoup de vent contraire. Je pense qu'aucune des familles au Burkina Faso n'a été épargnée par la pandémie à COVID-19 et d'autres crises ont forcément joué sur nos économies ou en tout cas sur notre vie. Et donc, j'espère vraiment que 2022 sera une année de plein succès dans vos entreprises, beaucoup de santé et que la FGBF sera un partenaire, le partenaire fiable que nous souhaitons être. Alors, vous parlez, Wenceslas, de transformation. Qu'est-ce que je peux dire ? Le plan de transformation de la banque s'appelle audace. Nous avons choisi ce terme parce qu'être audacieux, finalement, c'est lancer des actions courageuses malgré les obstacles qui se présentent à nous. Et on a estimé que ça correspondait vraiment à ce qu'on essaye de faire dans cette période particulière. Vous savez, lorsqu'on veut se transformer, généralement, ce qu'on fait, on commence d'abord par soi-même. Et donc, le plan a constitué d'abord à regarder en interne les employés, les hommes et les femmes qui gèrent cette banque, comment on peut nous-mêmes embrasser ce changement. La deuxième étape, c'est aussi de voir, finalement, est-ce que les outils que nous avons, l'organisation que nous avons, justement, permettent cette transformation-là avant de la vendre aux clients. Donc, ce deuxième bloc-là a permis aussi de revisiter nos processus internes, de se concentrer sur l'opérationnel. Et enfin, et c'est pour ça que je suis très heureux que Robert et Alassane soient là, le troisième bloc, c'est ce qui est visible. C'est le changement que pourra apprécier le client entreprise et le client particulier. Je pense qu'on rentra dans les détails. Donc, pour faire simple, trois gros blocs de changement. Le premier, qui a consisté à véritablement, j'allais dire, améliorer l'expérience employée, faire en sorte que les hommes et les femmes de la SGDF apprécient, justement, le voyage autant que la destination. Et c'est ainsi qu'il y a deux gros exemples que j'aime bien. D'abord, c'est cette charte qu'on a mise en place, une charte engageante pour le codire, qui permet d'abord d'avoir un codire exemplaire, qui est arrimé aux valeurs du groupe Société Générale et qui, justement, gère en tenant compte de celle-ci. À l'intérieur de cette charte, on voit cette exigence de tenir compte de l'équilibre, vie privée, vie professionnelle de nos collaborateurs. Voilà. À la SGDF, aujourd'hui, on ne fait plus de réunions à n'importe quelle heure, on les programme, on s'assure que tout le monde puisse prendre ses congés. Bref, on essaie d'avoir une gestion qui est vraiment optimale et donne des envies à nos collaborateurs d'être ce visage avec beaucoup d'énergie de la banque. Et d'autres projets, notamment l'espace de vie au sein de la banque. Donc, on a lancé un projet d'un nouveau siège, on a agrandi les parkings, on a plus de locaux d'archivage, tout ça pour que, justement, le travail soit plus facile. Donc, c'est ce premier gros bloc qui a été lancé et on commence à en voir les effets. Vous savez, finalement, la conviction qu'on a, c'est qu'une expérience employée, une bonne expérience employée est égale à une satisfaction clientèle plus élevée. Et c'est ce qu'on met en place. Le deuxième bloc concerne maintenant la machine interne, le cœur même du business. Comment nous nous assurons d'exécuter encore mieux les instructions des clients et tout ce qu'ils attendent de nous ? Et c'est ainsi qu'on a vu. On a lancé plusieurs programmes en interne pour optimiser, avoir une meilleure efficacité opérationnelle. Je pense qu'on reviendra sur les détails. Et le dernier bloc, là, je serai encore plus rapide puisque Robert et Alassane sont là pour nous en donner tous les détails. Mais j'ai deux choses. au niveau de la clientèle des particuliers, qu'il s'agit tout simplement d'améliorer l'expérience qu'il y a, de faire en sorte que la banque au quotidien soit beaucoup plus simple. Et pour les entreprises, il y a eu beaucoup de changements. Je parlerai d'un seul d'entre eux qui m'est cher. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à faire en sorte qu'une PME se sente bien accueillie au sein de la Société Générale. Et ça, c'est un des exemples, je pense qu'on en parlera. Mais voilà, vous l'aurez compris, Audace, c'est un projet qui a commencé en 2021, qui va se déployer en 2022 et qui a l'objectif finalement de faire passer cette chenille en chrysalide et faire en sorte que la RGBS devienne un beau papillon. Et c'est cette histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire. Voilà. Donc, merci, Harold. Alors, vous avez parlé de trois blocs. Oui. Donc, les deux premières ont été évoquées. Donc, on a un patient d'entendre le troisième bloc. Donc, on va commencer avec Roura, qui va nous donner les impacts de la transformation sur son marché. Oui, donc, merci. En tout cas, comme l'a dit Harold, la transformation a concerné en fait toute la danse. Et c'est quelque chose qui a été voulu, une transformation permanente, parce qu'on a une telle mutation sur un marché et un monde qui change. Alors, au sein de la direction commerciale entreprise, nous avons d'abord entrepris ce qu'on appelle une remise en cause. On a fait un état des lieux. Nous avons essayé d'analyser ce que les clients attendent de nous, ce qu'ils veulent qu'on fasse encore mieux. Et là, nous sommes arrivés à un constat, c'est que les clients veulent qu'on aille plus vite dans le traitement de leurs requêtes. Ce qui nous a amenés à ouvrir plusieurs chantiers. et Harold a parlé tout à l'heure des PME. Nous avons mis en place un dispositif que nous appelons en interne affectueusement les PP, ce sont les product programs. C'est un dispositif qui nous permet aujourd'hui de diviser par trois le temps de traitement de certaines requêtes spécifiques de nos PME, notamment sur le financement des bons de commande, le financement des factures et l'expand de papier. Et ça, on a réussi à le faire aussi en réorganisant nos équipes en termes de formation et en termes aussi de renforcement de la force des gens. Après cela, nous nous sommes attaqués à un autre chantier qui était celui du financement du commerce international. C'est vrai que nous sommes leaders au Burkina sur ce marché, mais comme on l'a dit, nous sommes dans une remise à cause permanente pour améliorer la qualité de service. Et là, nous avons fait quelque chose d'assez particulier sur le marché burkinabé, c'est de former nos clients. Parce que pour nous, pour gagner en temps et en efficacité, il est bon que nos clients soient bien formés sur la réglementation et sur les enjeux du financement à l'international et des transferts à l'international. Et aussi, la spécificité, c'est quoi ? Les opérations internationales font appel à une réglementation qui est internationale, une partie qui est régionale. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de spécificités. Donc nous avons eu deux séminaires, un à Bogo et un à Ouaga, où nous avons eu l'occasion d'échanger avec nos clients. Et ça a été bien apprécié. Et on a eu un impact de cette formation que nous avons donnée à nos clients, c'est qu'on a réussi à réduire de 25% le temps de traitement des dossiers. Parce que les clients nous présentent désormais des dossiers mieux constitués, mieux montés, parce qu'ils savent exactement, en fait, ce qui est demandé par la banque. Et là, sur le commerce international, nos efforts ont été couronnés par un prix qui nous a été décerné par le magazine Global Finance. Et là, on est cette année au Burkina, Best Trade Provider, c'est-à-dire la première banque en termes de traitement des opérations à l'international. Et là, c'est un fruit, quelque chose d'assez palpable du programme Audace. Après, surtout, toujours sur ce volet-là, nous avons aussi revu nos process afin de mieux servir les clients. Audace aussi a été l'occasion pour nous d'enrichir notre offre de produits, offrir plus de produits à nos clients et essayer de nous réadapter chaque fois à leurs besoins, parce qu'on est très sensibles à ce que les clients entendent et les remarques qu'ils nous font. Et là, on a lancé un produit qui est novateur sur le marché Burkina B, qui est le change à terme flexible, qui donne la possibilité aux clients de mieux gérer, en fait, son risque de change en fixant avec la banque sur une période donnée le cours de la devise. Pas à une date précise, comme le font les autres banques, mais sur une période donnée. Donc, ça donne plus de flexibilité aux clients d'être moins sensibles aux variations de taux de change. Ensuite, en fin décembre 2021, nous avons mis sur le marché le produit Crazy Buy, qui est connu déjà, mais qui vient enrichir, en fait, notre panier de produits et qui permet de financer avec plus d'efficacité les besoins en outils d'équipement de nos clients. Donc, ça s'adresse à tous les clients, entreprises, pour le matériel de transport, même le matériel spécifique au niveau des hôpitaux. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, avec Audace, nous avons analysé les besoins de nos clients, nous les avons écoutés, et nous avons essayé d'entamer une transformation, comme l'a dit Harold, qui ne va pas s'arrêter en 2021. C'est une transformation continue qu'on va encore renforcer en 2022. Déjà, félicitations pour tes deux prix. Je pense que c'est une indique de reconnaissance qu'on a. Et aussi, félicitations pour la formation que tu réalises auprès des clients. Ça nous permet déjà à la banque et aux clients de parler le même langage. Donc, merci à toi. Alors, à la fin, dis-nous, quel est le dispositif que tu as mis en place pour rendre nos clients autonomes dans le cadre de Audace? Alors, merci, M. S.M.S. Alors, comme DG l'a dit, le plan de transformation au niveau de la clientèle en particulier se matérialise à travers le développement d'un nouveau modèle de délégation. Alors, nous avons décidé, dans le cadre d'un nouveau modèle, de refondir l'autre façon de travailler, l'autre façon d'interagir avec nos clients. Alors, on s'en parle d'un nouveau modèle de délégation. Alors, la méthode, on s'en parle d'un nouveau modèle qui n'est pas actif. On s'en parle d'un nouveau modèle identifié. Celui-ci, on viendrait à appeler l'un nouveau modèle. Et en toute une unité, en tout cas, la banque les a l'étoilés et à l'étoilés de l'étoilés. Mais, nous ne nous assumons pas en disant, « Oui, M. le délégien, vous avez raison, nous avons entendu. C'est bon, ça va à l'étoilés. » Nous les assumons à travers la recherche. Alors, dans notre méta, nous avons isolé les irritants de l'honneur auxquels nous avons apporté des solutions immédiates à travers les aménagements du véhicule de la cannelle. Et, il y a les irritants majeurs que nous vivons à l'étoilés comme étant de gros problèmes. Alors, un gros problème ne peut pas apporter des solutions qui se réunissent. Il existe des gros étoils. Et bien, la banque a décidé de l'étoilés à ce lieu de l'étoilés. Alors, si vous avez fait une âme pour donner jusqu'à l'étoilés, c'est l'étoilés. C'est une réalité imparable. Nous avons accepté et nous avons décidé sous la base de l'étoilés de transmettre le nouveau modèle. Nous transmettre les solutions sous la base de l'étoilés. Mais pas seulement sous la base de l'étoilés. En plus de l'étoilés, nous avons décidé de transmettre le changement de mode de consommation de l'étoilés. Vous avez le plus en plus de l'étoilés avec le étoilés. Le plus en plus de l'étoilés interagir avec la base sur la base de l'étoilés. Nous avons été déroulés jusqu'à l'étoilés. Nous avons d'appuyer de l'étoilés. Alors, les étoiles sont les trois qui sont les trois qui sont les trois qui sont les trois Les étoiles sont les deux séries en ce qui sont les deux. qui sont les trois 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 Merci. 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 15h30, s'il y émet le béton, au niveau de l'équipe égale, son dossier est monté à jour-ci et le prêt est mis en place dès le lendemain ou 72 heures ou tard. C'est quelque chose d'assez indéniable et c'est très bien apprécié par les clients. Et en plus de les clients, même pour nos collaborateurs, qui n'ont plus senti cette pression des autres amis, qui, en plus de la félicité du travail, qui n'ont plus, avec l'avènement de l'équipe égale. Donc c'est véritablement un dispositif dont nous sommes très clairs et nous en parlons à notre politique égale. Alors, notre dernière solution, c'est Azure Connect. Azure Connect est une application mobile qui donne une panoplie de possibilités aux clients. Alors, quand vous voulez faire l'opinion, de réaliser certaines opérations pour lesquelles il venait en agent par le passé ou pour lesquelles il est au végétalier de conseillerie de l'équipe d'un acte d'un joint, d'un joint, d'un joint. Il y a, entre autres, les gilets des gilets, il y a la consultation de soi, un temps réel instantané. Il y a l'édition de livre et de réveiller des fonds. Alors, vous imaginez que par le passé, pour faire un virement, il fallait se rendre dans un agent pour remplir un nom de virement, signé, et on va scanner votre signature pour s'assurer que la signature est bien et de votre signature. Et un agent va s'arrêter par un virement, de façon instantanée, vous ordonnez des virements et le compte de destination est évité systématiquement lorsqu'il s'agit d'un virement de compte d'un virement de compte d'un virement de compte d'un virement national et général. Nous avons aussi la possibilité de faire des virements dans le virement. Alors, donc, c'est véritablement trois solutions qui nous ont permis de désengorger véritablement nos agences et d'optimiser la satisfaction des clients. D'accord. Et au finish, d'améliorer l'expérience qui vient d'un virement. Ok. Donc, merci beaucoup Alassane. En tout cas, de tes propos, je note qu'on a une accélération au niveau de la digitalisation. Donc, aujourd'hui, un client, Société Générale, n'a pas forcément besoin de mettre les pieds dans une agence pour faire certaines transactions. Donc, il veut retirer de l'argent, il a un distributeur, il veut faire un virement, il a son application SG Connex. C'est ça. Il veut faire une remise chèque, il a des bonnes chèques qui sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 7. C'est ça. Il veut demander un prêt. Il veut demander un prêt, il a l'espace Télia, un coup de fil de son salon devant MT et il a une partie qui est remontée et il viendra juste faire 5 minutes en agence pour remettre les dossiers, signer et récupérer son argent. C'est ça. En tout cas, bravo, félicitations. Merci. Et on attend pour la suite. Alors, Jean-Pierre, dis-nous, de ce bloc-là, pour ces deux marchés, et de manière globale pour la banque, qu'est-ce que tu as prévu en termes de communication ? Ok, merci, Wenceslas. Donc, à la suite de Harold, de Robert et de Alassane, je voudrais juste ajouter que le projet de transformation Audace fait écho à notre raison d'être, qui est de construire ensemble avec nos clients une banque responsable, innovante. Et donc, nous avons avec Audace posé les bases d'une banque, la banque d'aujourd'hui de référence et la banque de demain. D'accord ? Donc, pour permettre à l'ensemble de nos clients de connaître l'ensemble de ces innovations dont on vient de parler, et de profiter au maximum pour être plus efficaces dans leur quotidien, et pour mener à bien leurs projets, donc nous allons lancer dans les prochains jours une campagne de communication. Donc, cette campagne de communication s'adresse à nos clients, à nos futurs clients, aux journalistes, aux leaders d'opinion, pour qu'ils connaissent ce que nous avons pu faire, qu'ils soient au courant des projets de transformation qu'on a eus en interne, pour accompagner, je veux dire, l'économie du pays sur toutes ses facettes, que ce soit au niveau des individus, les clients particuliers, que ce soit au niveau des entreprises, grandes ou petites. Donc, nous allons mener une campagne de communication à travers des affichages, à travers la télé, à travers la radio, à travers la presse et le digital, bien entendu. Et donc, en avant-première pour les journalistes que nous avons ce matin pour cette conférence de presse digitale, j'aimerais présenter les visuels que vous aurez l'occasion de voir dans les tout prochains jours, et la publicité qui résume les innovations qui ont pu avoir le jour au niveau de Société Générale Burkina Faso. Donc, ok. Vous avez cinq visuels, d'accord ? Le premier visuel symbolise, en fait, c'est le résumé de tout ce que nous avons fait. Vous voyez, ça montre une image innovante. Quelqu'un qui porte un casque de réalité virtuelle, mais qui montre toute l'innovation que la banque a produite derrière et qui continue de produire. Donc, à cette première image-là, visuelle, je veux dire, on aura d'autres visuels qui font référence à l'ensemble des produits que Robert et Alassane ont eu à présenter ici. Que ce soit les visuels relatifs à tout ce qui est l'espace Stelia, SG Connect, et des visuels relatifs à l'espace Stelia. Ça, c'est relatif à l'espace Stelia. Ensuite, SG Cashnet, qui est une solution qui permet aux entreprises d'être autonomes et de suivre leur trésorerie 24 heures sur 24. Voilà. Et puis, les bornes de Rémi Chèques, qui permettent de savoir que durant toute la journée, 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, vous pouvez aller faire vos dépôts de chèques et éviter les files d'attente dans les agences, comme le disait Alassane. Donc, à cela, après cela, vous allez voir la publicité qui va passer dans les prochains jours également au niveau des chaînes de télé. Donc, je vous laisse, chers journalistes, apprécier. Parce que c'est pour l'avenir, notre Banque Société Générale Burkina Faso se réinvente. Pour mieux vous servir et vous offrir des produits et services innovants et adaptés à vos besoins. Pour vous rendre plus autonome dans la gestion de vos opérations courantes. Pour vous donner le contrôle de nos solutions digitales. Pour permettre à vos entreprises d'être encore plus performantes. Pour vous accompagner dans la concrétisation de vos projets. Pour vous permettre d'envisager demain plus sereinement. Avec votre banque SGDF, vivez une nouvelle expérience bancaire à l'heure du temps. C'est vous l'avenir, Société Générale. Ok. Parce que si vous voulez venir, votre banque Société Générale, vous. Merci bien. Et voilà donc les éléments de communication qui vont nous entretenir durant toute cette période-là pour que vous soyez informés des innovations qui ont pu être faites. Merci bien. Merci, merci Jean-Pierre. Je pense que ta présentation est très claire. On voit comment tu vas accompagner les différents marchés dans le cadre communicationnel pour Audace. Donc, toujours dans notre transformation. Donc, merci chers journalistes et chers collègues. Donc, on va aborder la seconde partie qui est liée aux questions de réponse. Donc, on a votre disposition sur la question et on va tenter d'y répondre. Déjà, il y a une question de l'économiste du FASO qui estime qu'une certaine opinion trouve Société Générale comme une banque élitiste et inaccessible. Quels sont vos commentaires là-dessus ? Donc, on va laisser avoir... Ce n'est qu'une impression. Mais en fait, la réalité, c'est que les outils que nous mettons à disposition de nos clients et tout ce qui a été présenté montrent que justement, on n'est pas une banque élitiste ni qu'on s'adresse à, j'allais dire, à toute la population de la très petite entreprise à la petite entreprise, au PME, aux grandes entreprises, mais aussi à tout type de client qui veut bien nous faire confiance. Quand on parle de SG Connect, qui est l'outil de gestion de mobile banking à distance, ça s'adresse à tout le monde, quel que soit son métier, quel que soit, voilà, ce qu'on attend d'une banque. Donc, déjà, les produits ne sont pas faits pour un type de client, mais pour tous les clients. Après, ce qu'on essaye de faire, et on l'a dit, on veut donner de l'autonomie à nos clients. Donc, il ne s'agit pas de cibler un type de client, mais véritablement faire en sorte que tous ceux qui nous font confiance puissent d'abord, dans un premier temps, avoir une grande autonomie de gestion de la banque au quotidien. Ensuite, lorsqu'on a des besoins plus spécifiques, c'est-à-dire besoin de rencontrer un gestionnaire, notre réseau d'agences à Ouagadougou, mais aussi en province, reste disponible pour les accueillir. Vous savez, la banque a été créée depuis plus de 20 ans, et quand je regarde le spectre des clients que nous avons, nous sommes une banque qui a une très large partie des fonctionnaires de ce pays. Nous avons aussi, véritablement, ce qu'on appelle des clients patrimoniaux. nous avons aussi ce qu'on appelle certains clients essentiels. Tout type de client, aujourd'hui, est bienvenu à la Société Générale et les produits le montrent. Donc, non, je dirais que c'est juste une impression et nous nous attelons depuis, en tout cas, et ça se verra encore plus en 2022, de changer peut-être cette perception que certaines personnes ont. Venez nous rencontrer et vous vous rendrez compte qu'en fait, nous sommes tout simplement à votre disposition. D'accord. Voilà. Merci, Aaron. Alors, on a une autre question de Wakad Sera. Pour eux, la question, c'est de savoir quelles sont les implications de cette transformation pour les clients et les collaborateurs de manière générale. Je pense que... Oui, je pourrais commencer. Bien sûr, les autres panélistes pourront suivre. Moi, je dirais, déjà, pour les employés, comme j'ai dit, on estime que le voyage est aussi important que la destination. C'est-à-dire qu'on peut attendre d'un employé d'être efficace et de donner l'humeur de lui-même, mais aussi, il faut se préoccuper de son environnement de travail. C'est pour ça que je parlais de chartes. En fait, les employés de la Société Générale, l'engagement qu'ils montrent, cette responsabilité au quotidien qu'ils démontrent, cet attachement à la banque vient de tout ce qui est mis en place par le groupe Société Générale pour que l'environnement soit favorable. Donc, déjà, c'est impératif chez nous, c'est de prendre en compte l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et ça permet comme ça de donner le meilleur de soi-même. Ça, c'est pour les employés et ils le ressentent. Pour le client, c'est simple, c'est tout simplement améliorer l'expérience client. C'est aussi simple que ça. Tout à l'heure, Alassane le disait, moi, j'aime bien cet exemple de dire, avant, un client mettait même parfois un caillou dans une file d'attente pour pouvoir être reçu pour son prêt. aujourd'hui de chez lui à la maison, il peut appeler l'espace Italia et avoir son prêt. Donc, ce qu'on a fait, c'est faire en sorte qu'on soit un meilleur partenaire et qu'on soit l'accélérateur des succès de nos clients. Et il le voit. Et c'est véritablement ce que les clients devraient encore plus ressentir en 2022. D'accord. Merci. Je voudrais compléter ce que Scarole a dit. En fait, il y a ce côté, en fait, qu'on a abordé tout à l'heure aussi qui est la formation des clients. Ça permet de démystifier un certain nombre de sujets. Par exemple, sur le commerce international, il y a des sujets, on a l'impression que c'est une boîte, une noix de coco. Là, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est un peu trop technique. Donc, nous avons entrepris une série de formations qui ont permis à nos clients d'être mieux outillés en termes de réglementation et de savoir que ces termes techniques, on peut les démystifier. Donc, il y a des formations qu'on a faites en dehors de la banque, mais aussi, on reçoit les clients chez nous, dans nos salles pour les former. Et tout ça, je pense que c'est quelque chose qui change la vie de nos clients. D'accord. Merci, Robert. Alors, j'ai une question de Burkina24 qui sera adressée à Jean-Pierre. De plus en plus, Société Générale fait l'objet de plaintes repirantes sur les réseaux sociaux. Quel dispositif mettez-vous en place pour la prise en charge de ces derniers ? Alors, merci. Je dois dire que tout d'abord, nous profitons de cette occasion pour présenter à nouveau nos excuses pour les désagréments que nos clients ont pu subir durant certaines phases de la transformation où nous avons mis à jour certains outils et qui ont pris plus de temps. D'accord. Et donc, cela dit, le dispositif que nous avons mis en place pour pouvoir prendre en charge les plaintes de nos clients, les rassurer, c'était d'abord de renforcer l'équipe en interaction avec eux sur les réseaux sociaux pour s'assurer que nous prenions en charge toutes les plaintes qui sont exprimées. Nous leur avons donné la parole et nous avons échangé avec eux pour qu'ils comprennent déjà ce que nous faisions. Également, nous avons renforcé durant cette période-là nos équipes au niveau du call center pour être su de ne pas rater un appel et ensuite, nous avons mis en place un comité de suivi de gestion de ces plaintes en interne pour s'assurer que chaque plainte exprimée a trouvé une solution. Et donc, aujourd'hui, nous avons une baisse drastique compte tenu du fait que la stabilité des plateformes sont revenus au rendez-vous et que c'est toujours suivi pour s'assurer que le moindre élément qui ne marche pas est pris en charge. Peut-être un jouet complété. Je pense que comme Jean-Pierre l'a dit et ça a été dit aussi par Alassane, il y a toujours des réclamations. C'est comme une famille. Nous, on considère qu'avec nos clients, nous sommes partenaires. Comme dans une famille, il y a toujours des problèmes. Ce qu'on retient finalement, c'est comment vous réglez les problèmes. Et c'est là où je peux rassurer nos clients et Jean-Pierre l'a dit et on le voit, les statistiques en termes de réclamations ont considérablement baissé à cause des mesures qui ont été prises. Très concrètement, il y a eu un gros sujet de changement de logiciel au niveau de nos distributeurs. Donc ça a été quand même assez rugueux comme transformation. Mais c'est pour que les distributeurs soient encore plus performants. Donc aujourd'hui, on est très heureux de savoir que cela est derrière nous et qu'aujourd'hui, concrètement, il n'y a plus de sujet de disponibilité des distributeurs. Il y a eu d'autres types de plaintes aussi, notamment sur le fait qu'en province, on a dû revoir notre dispositif de contact avec les clients. et aujourd'hui, Alassane en parlait, la réalité, c'est est-ce qu'aujourd'hui, un client peut retirer de l'argent ? Il y a plus de distributeurs dans le réseau. Est-ce qu'aujourd'hui, un client peut émettre sa réclamation facilement ? On a multiplié par deux les effectifs de notre call center afin de pouvoir tenir compte des demandes. Est-ce qu'un client peut faire un prêt très facilement ? Oui, avec Italia. Donc en fait, on a apporté des réponses très concrètes à tout ce qui a été clairement indiqué par les clients et donc je pense qu'il y en aura d'autres, mais on a une équipe dédiée à faire en sorte que les réponses soient appropriées. Merci, Jean-Pierre. Alors, on a une question de Josué Tiendro-Biogo de Faso 7 qui sera adressée à Jean-Pierre. Alors, LGBR se revendique banque moderne, innovante et digitale. Qu'est-ce qui la différencie des autres institutions de la place ? Ok, c'est une très belle question. Merci. Disons que nous travaillons à être une banque responsable, innovante. Et aujourd'hui, nous avons des éléments qui prouvent que nous avons des offres qui sient à nos clients. Si je prends l'exemple du call center, ça permet de recevoir les plaintes et les demandes d'assistance de nos clients de nos clients. Cela est un dispositif qui fait de nous une particularité de la société générale. Nous avons également la maison de la PME qui est une particularité qui permet à la société générale d'assister les clients qui veulent se lancer dans les affaires, que ce soit des clients SGBF ou non SGBF. On les assiste dans des services financiers et non financiers dans tout le processus de leur business. Et donc, c'est également une particularité. Nous avons renforcé au cours de ces deux dernières années notre expertise d'accompagnement des entreprises en termes de commerce international. Robert l'a dit tout à l'heure et durant les deux dernières années en 2021 et même on vient d'être décerné pour 2022 de Best Finance Trade Provider. Donc, c'est le meilleur partenaire sur la place du marché en termes d'accompagnement de commerce international. Ce qui n'est pas, ce qui est très important pour l'économie de notre pays. Donc, voilà, si vous voulez, nous avons Italia, Alassane le disait. Aujourd'hui, vous pouvez enclencher un processus pour avoir un crédit à partir de votre salon. C'est une particularité également et j'en passe. Dans nos agences, quand vous partez aujourd'hui, vous avez des bornes de satisfaction clients qui permettent à nos clients de s'exprimer toujours parce que nous sommes dans un processus d'amélioration continue et nous tenons à prendre toujours en considération leur avis. On ne peut pas rester, dormir sous nos lauriers, il faut en permanence améliorer. Et donc, cet outil-là leur permet de s'exprimer continuellement lorsqu'ils sont en interaction avec nos agences. Merci. Merci Jean-Pierre. En tout cas, vous écoutez, je sens vraiment l'innovation, je sens l'engagement, je sens l'esprit d'équipe et je sens aussi la responsabilité. Tout à fait. et ces quatre termes-là sont les valeurs du groupe Société Générale. Tu as parlé d'économie, ça me fait rebondir à une question de l'économiste du Faso qui sera adressée à Robert. Donc, l'économiste souhaite savoir quel a été l'apport de Société Générale dans l'économie nationale du Bokéna et être plus explicite sur les points de financement et d'investissement au niveau du pays. OK. Merci pour cette question. Il faut dire que notre présence dans le financement de l'économie du Burkina se fait à plusieurs niveaux. Déjà, nous sommes présents sur le financement des infrastructures pour accompagner le développement des infrastructures au Burkina. Et là, on a eu à participer et à organiser des financements structurants dans le domaine des routes, dans le domaine de construction d'infrastructures sanitaires. Nous intervenons aussi directement à travers les acquisitions des bons du trésor, le financement direct de la dette de l'État. mais nous participons aussi, il faut le dire, ce qui est notre cœur de métier au financement en fait direct des entreprises. Des entreprises les grandes qu'on appelle les corporate, les grandes entreprises, mais aussi des PME qui sont créatrices de valeurs ajoutées dans l'économie du Burkina. Et à ces PME, à ces grandes entreprises, Société Générale est une porte ouverte vers l'international au regard de notre réseau qui est mondial et de notre expertise dans le traitement de ces opérations-là parce qu'il faut dire qu'on bénéficie de la force d'un groupe qui a 150 ans d'existence, donc qui a une forte expertise dans le financement du commerce international. Donc nous intervenons aussi, il faut le dire, dans l'agriculture en accompagnant en fait la campagne coton, en accompagnant dans les produits du cru et dans les industries. Donc c'est de dire qu'on intervient dans tous les pans de l'économie du Burkina en finançant directement les projets structurants de l'État, en allant sur les acquisitions en termes de dette et en finançant les entreprises quelle que soit leur taille avec des financements adaptés. Merci Robert. Alors j'ai une question de Faso 7 qui sera adressée à Alassane. Alors nous avons assisté à la fermeture de certaines de vos agences. Quel dispositif est mis en place pour les clients résidents dans cette zone ? Donc on va donner la parole à Alassane et après un rôle qu'on va comporter. Alors effectivement, quand nous avons entrepris d'optimiser notre réseau d'agence, nous allons faire des commerces aux clients. Physiquement, l'agence ne sera pas là, mais nous sommes avec vous. Nous avons procédé à renforcer le nombre de nos distributeurs pour augmenter le niveau, le taux de disponibilité de nos distributeurs puisque finalement, un client au quotidien a juste besoin d'avoir son salaire et s'assurer de pouvoir toucher son salaire après du mois. Pour la petite histoire, quand on échange avec des clients, entre les demandes, c'est depuis qu'on est en agence, je vous dis que c'est depuis 8 mois, depuis 7 mois, depuis une année, peut-être pour retirer son moyen de paiement en prépomoter un dossier de prêt. Alors donc, on n'a pas procédé par renforcer nos dispositifs de table dans cette localité. Et également, lors de la campagne de prêt scolaire, nous avons entrepris, la banque m'a entrepris, d'identifier et d'appeler tous les clients qui ont eu à monter des dossiers de prêt scolaire dans ces zones, dans ces agences fermées lors de la dernière campagne. Nous les avons obtenus dans le cadre de l'espace stéréal pour les prendre la charge monter leur dossier et suite à ce qu'ils rejoignent, l'agence à peu proche de leur site pour finaliser ce dossier de prêt. Alors donc, c'est pour dire que c'est un banque responsable que nous avons interpris ce charlement et nous sommes toujours restés prêts pour continuer d'accord. Non, je crois que ça a été très bien résumé. Donc, je note une augmentation du part des distributeurs et une disponibilité plus accrue des distributeurs et la mise en place de SG Connect qui permet aux clients de consulter son solde, d'éditer son rélevé d'identité bancaire ou son rélevé de compte offert des diamants. L'espace Télia pour tout ce qui est crédit à distance et aussi le centre d'appel secret pour tout ce qui est réclamation. D'accord. Merci. Peut-être, si tu me permets juste ajouter aussi qu'on a relancé la carte UBISCUS pour les comptes qui sont adossés aux comptes des paris pour juste toujours leur permettre d'avoir accès à leur argent partout où ils sont. Voilà. Merci. Merci. Il y a une question du journal Le Pays qui sera adressée à Jean-Pierre. Alors, la crise sanitaire a donné un nouvel élan à la banque à distance. Quelle est votre position par rapport à l'omnicanat ? C'est une belle question encore là aussi. Disons que nous avons perçu cette crise sanitaire comme une opportunité de nous surpasser. Et donc, ça nous a permis de développer les canaux par lesquels les clients peuvent avoir accès à nous, avoir de l'assistance auprès de la banque. Donc, nous avons parlé tantôt du renforcement du call center pour permettre aux clients d'avoir l'assistance dont il a besoin. En termes d'omnicanalité, nous avons également lancé SG Connect et le développement d'autres fonctionnalités qui sont en cours toujours pour permettre aux clients à partir de SG Connect de pouvoir faire tout ce dont il a besoin. Nous avons lancé l'espace Italia qui est un canal également d'accès à la banque en étant partout sur le territoire burkinabé. Et nous avons également en termes d'omnicanalité comment je vais appeler ça ? Oui, oui. On a développé un certain nombre d'outils. Donc, on est pour l'omnicanalité. On est pour l'omnicanalité et on pense que la crise de COVID-19 a été une opportunité pour les banques de se réinventer. Parce que, comme disait Alassane tout à l'heure, on n'a plus forcément besoin de venir tout le temps en agence. On a simplement besoin d'avoir accès à plusieurs canaux pour pouvoir accéder à notre banque. Même pour les entreprises, au niveau des entreprises. Exactement. Avec ce solitaire qui est encore plus amélioré, les ordres sont traités en temps réel. Et c'est des outils qui nous ont permis pendant cette crise-là de rester proche de nos clients et de continuer à exécuter leurs... Ça fonctionne pour le transfert à l'étranger également. Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà. Merci. D'accord. Merci, merci Jean-Pierre. Effectivement, je pense que au début du Covid, on était sur les tests pour SG Connect et ça a été boosté et on a pu mettre ça à la disposition de nos clients qui ne pouvaient plus se déplacer, qui ne pouvaient plus venir en agence. Donc, les gens avaient commencé déjà à être autonomes. C'était en juillet 2020. Voilà, en juillet 2019. 2020. 2020, voilà. dans les états générals étaient déjà préciseurs là-dessus. Harold a souligné quelque chose qui me semble important à insister là-dessus parce qu'avant cette crise-là, les ordres de SG Cash Net c'était des ordres en local en fait. on exécutait les virements en local mais avec au cours de cette crise on a développé maintenant l'exécution des ordres à l'étranger donc même les virements à l'étranger à travers des scans et tout on arrivait à le faire à travers notre outil de banque en ligne. Exactement. Merci, merci. On a changé les visages. Alors, une question pour Harold de Sidoya. Alors, la question c'est est-ce que Société Générale Burkina prévoit d'élargir ses agences dans les provinces pour fidéliser ses clients surtout avec la nouvelle transformation ? Oui, alors, ce qu'on souhaite en tout cas c'est accessible partout dans le pays mais on estime que l'agence n'est pas le seul canal en fait et on parlait de digital de transformation l'idée c'est justement d'explorer toutes ces voies et l'ELS c'est un parfait exemple on peut très bien être en province et d'ailleurs c'est prévu on prévoit continuer à développer ce modèle de l'ELS être en province où bien entendu il y a toujours au moins un contact donc il y a une personne physique qui est là il y a des distributeurs suffisamment de distributeurs des bornes de remis chèques et puis un canal call center qui fonctionne très bien en fait ce qu'on promet aux clients c'est pas forcément plus d'agences physiques mais c'est d'optimiser en permanence tous les différents canaux qui existent téléphones internet mobile banking ou encore différentes bornes SMS et ainsi de suite et donc je pense que c'est ce qui est important ce qui est important c'est d'être disponible et à tout moment et plutôt que de construire donc on va beaucoup investir en 2022 sur cette pour accélérer cette proximité voilà donc merci alors on a une question d'Afrique qui sera adressée à Aaron le Burkina traverse une situation sécuritaire difficile est-ce que la banque a intégré ce volet dans son processus de transformation oui et si d'ailleurs quand on parle d'audace c'est exactement de ça qu'il s'agit puisque comme on l'a dit audace c'est de malgré les difficultés de courageusement avancer donc le plan correspond exactement à ce soutien-là à cette connexion qu'on a avec le pays et si vous regardez notre signature c'est vous l'avenir donc Société Générale est résolument une banque positive nous avons la forte conviction que ce que le pays vit en ce moment est ponctuel et les beaux jours reviendront très rapidement et la Société Générale est un partenaire dans les mauvais jours comme dans les bons donc notre transformation se poursuivra au Burkina Faso et au côté des Burkinabés Merci Jean-Pierre veut ajouter quelque chose je pense que ça a été tellement bien dit je n'ai rien ajouté D'accord alors il y a l'observateur Palgaï qui dit Audace comporte six projets structurants vous avez parlé du sous-projet Benkadi donnez-nous plus d'éclaircissement sur les cinq autres sous-projets Bon là je vais demander les deux mais de toute l'équipe ici alors effectivement on n'est pas rentré dans tout ce détail parce qu'il y a beaucoup de choses techniques mais globalement on avait proposé trois blocs mais si vous voulez qu'on résume en fait on a lancé tout un projet autour du personnel équilibre vie privée vie professionnelle c'est Benkadi qui lui dit partage je crois il y a aussi tout ce que Robert a dit autour du commerce extérieur en fait vous savez il y a l'activité qui est notre mission de prêter et d'accepter les dépôts des clients mais il y a tous les services autour et Robert et ses équipes ont beaucoup travaillé sur tous ces services autour justement pour faciliter la banque au quotidien ça constitue plusieurs projets au sein de la direction entreprise deux principalement FX et Trade je crois voilà et puis et les PME exactement et les PME donc ça fait trois déjà il en reste encore trois il y a tout ce qui concerne la transformation retail le cinquième concerne le back office je parlais tantôt de s'assurer que la machine peut exécuter parfaitement donc il y a tout ce qui concerne le projet de transformation de notre back office de nos back office et le dernier projet vous savez à la fin de la journée moi ce que j'essaye de faire c'est avoir des employés les plus satisfaits possible pour être efficace et mieux servir les clients pour les actionnaires donc il faut que la banque soit solide et rentable et donc il y a tout un projet autour de cette solidité robustesse dont on a besoin dans ces moments difficiles voilà donc merci bien pour la présentation des cinq autres projets qui me semblent assez clairs et juste pour ajouter c'est que Audace a été lancée aussi au niveau du personnel donc ça a été à Bangorogo au cours du mois de mai-juin 2020 donc ça permet en tout cas une certaine synergie dans l'exécution de ce chantier de transformation alors déjà parlé de Benkadi lui pour avoir de la rentabilité il nous faut des collaborateurs heureux et un collaborateur heureux c'est un collaborateur qui arrive à allier l'équilibre vie professionnelle et vie privée de manière générale quand tu dis je suis chantier tout le monde dit oh ils n'ont jamais le temps mais chez Société Générale on fait tout pour que nos collaborateurs aient le temps justement pour s'occuper de leurs familles et les autres et toujours dans le cas de Benkadi il y a le confort au niveau de nos bâtiments donc vous avez constaté la banque a grandi on était dans un espace un peu plus restreint donc il y a eu un projet qui a consisté à la construction d'un nouveau ciel donc tout ce qui passe je vois on avait des difficultés les collaborateurs avaient des difficultés pour garer parce qu'on a proximité du grand marché donc la circulation est assez fluide donc Audaz a permis de donner un grand et beau parking au personnel de Société Générale donc c'est ce que je voulais ajouter dans ce que je voulais dire ok alors je vois qu'on n'a plus de de questions en ligne d'accord donc on a plus de questions en ligne donc on va devoir mettre fin mais avant on va donner la parole à monsieur Kofi pour le terminer je pense que vraiment on a été vraiment heureux de pouvoir partager ces moments excitants que nous vivons au sein de la banque avec nos clients et surtout aussi nos futurs clients et nos partenaires je dirais que 2022 on souhaite que 2022 soit une belle année nous nous sommes préparés tout le long de l'année 2021 afin que justement on soit un meilleur partenaire et qu'on puisse accélérer la réalisation des projets de nos clients donc je reste convaincu que justement avec cette campagne et cette proximité tout le long de l'année 2022 nos clients et nos futurs clients verront que la banque s'est transformée c'est ce qui est important et qu'on arrive à faciliter la relation client et l'expérience client voilà notre ambition d'accord merci monsieur Kofi alors donc société générale elle est là pour durer pendant longtemps donc on est là aux côtés du Burkina Faso on n'ira nulle part donc c'était le dernier mot que j'avais ok merci à tous et bonne année merci à tous